Les logements pour migrants du parc Rigo, c'est un projet d'accueil, avant tout, destiné à une population de migrants, mais je préfère qu'on utilise le terme de réfugiés. C'est une étape dans l'intégration. Ça fait partie de l'histoire du projet, c'est cette proximité avec les organisations internationales. Le principe structurel est issu de cette anticipation du démontage. Il faut éviter de devoir démonter en détruisant. L'assemblage se fait par boulonnage. Les dimensions sont calibrées sur les dimensions d'un camion. La répétition est issue aussi du fait qu'on devait produire beaucoup de pièces dans un temps très court. Ça a donné ce résultat qui exprime une simplicité, une linéarité, une répétition. C'est quelque chose qui nous intéressait aussi. La dimension écologique, environnementale ou de développement durable est liée au choix du bois. C'est une question relative à la production de CO2. Dans notre bureau, on essaie aussi de valoriser ces démarches en choisissant ce matériau. Après, il y a la question de la durabilité du bâtiment. Le bâtiment, celui-ci est provisoire dans ce site, mais il a été conçu pour pouvoir être démonté et remonté ailleurs. Tout le processus de montage a anticipé le démontage. Et en cela, le bâtiment est définitif dans ses pièces détachées, d'une certaine manière. On peut réutiliser ces 270 pièces pour reconstruire exactement le même centre à un autre endroit où on pourrait utiliser ces pièces pour construire des centres plus petits, les redistribuer dans des sites différents, ce genre de choses. C'est un bâtiment qui n'utilise pas de béton. Il y a des fondations en bois. On n'a pas coulé de béton sur place. Puis après, il y a aussi toute cette thématique économique sur les circuits courts qui ont été activés. C'est très, très important dans ce projet. Les bois de Jussie, les bois de Versoilles ont été notre ressource. Et c'est une offre des forestiers, en fait, qui nous ont dit, non, mais profitez de ce bois Genevois, de ce chêne qu'on brûle ou qu'on détruit pour en faire du bois de construction. On se retrouve, du coup, avec un produit 100% suisse, 100% local, qui démontre aussi la durabilité de la démarche du point de vue économique.